bonjour à tous aujourd'hui je vous retrouve pour parler donc du tome 2 de nice cool donc héritage donc de si doggy donc déjà j'ai déjà vous dire que c'était une très mauvaise idée pour moi d'enquiller les deux premiers tomes et de dire qu'en final justement pas direct j'ai quand même une pause entre les deux mais en fait le troisième je l'ai abandonné en fait simplement parce que j'avais un surplus de nice cool comme ça d'un coup alors pourtant j'avais adoré donc c'est pour ça que le tome 3 je vais lire cet été mais en même temps je fais quand même une petite pause dans la saga parce que voilà c'est ça moi en fait j'ai beaucoup aimé la saga du coup je pouvais pas m'arrêter du coup ça fait quand même quelques temps que je l'ai lu parce que ben du coup j'ai pas eu tout le temps de faire la vidéo du coup j'en rappelle plus trop mon avis donc oui donc dans ce livre là attention spoiler il y a eu donc deux couples donc le couple Carter-Ali et le couple Sylvain-Ali je vais l'avouer que moi j'aime beaucoup les deux donc voilà c'est un petit peu compliqué c'est à dire même si là dans le tome 2 j'ai pas trop trop aimé Carter en fait je sais pas voilà il y a un truc qui a fait que j'ai un peu moins aimé qu'au premier tome je sais pas quoi peut-être parce que l'auteur fait tout pour qu'on puisse le détester bon je le déteste pas je l'aime toujours autant mais voilà il y a un petit truc en moins et si je vais remonter dans mon estime on va dire que à la fin du tome 1 je le détestais je le détestais et là je l'aime beaucoup donc va et lui et en fait je me rappelle que ça en fait genre parce que tout ce qui est en action t'as dedans mais bien sûr à la fin il y a malheureusement la mort de Joe et donc l'accident de l'accident qu'elle a eu avec Gab et l'autre je sais pas si on dit son prêt dans un moment donc voilà l'amante de Joe a beaucoup attristé voilà parce que c'est un personnage que j'ai aimé vraiment beaucoup qui a apporté vraiment de la joie tout ça donc ouais ça m'a beaucoup attristé donc je suis très très triste de pas la retrouver dans le tome 3 mais aussi dans le tome 3 je trouve qu'en fait tout ce qui m'a déplu c'est que Ali devient beaucoup trop rebelle et j'aime pas tout ça parce que pour moi Ali c'est pas du tout ça en fait bien sûr au début donc elle était rebelle mais voilà dans les deux points de temps on a l'impression qu'elle a changé et là d'un coup elle repart comme au début et je pense que c'est ça que j'ai pas du tout apprécié voilà c'est une Ali qui en fait tout pour l'aider et elle l'enlève elle dit non je veux pas qu'on m'aide et voilà c'est ça qui m'a déplu je ne sais pas mais en tout cas je me suis arrêtée à 100 pages donc je reprendrai cet été on a l'imprétation du personnage de Christopher donc qui est donc le frère de Ali je vous avoue que dès que Ali a commencé à raconter bah que l'auteur a raconté donc ce qui s'est passé avec Christopher j'ai pas... je l'appréciais pas trop trop hein voilà et donc là encore pire ce qu'il veut tant que moi que Ali se rebelle contre Anna School et donc s'associer donc avec Gab et Nathaniel Nathaniel ou Nathaniel... Nathaniel il me semble donc voilà et je pense que c'est surtout ça je pense que c'est aussi ça qui a peut-être foutu le doute qui... je pense il y a ça et puis aussi donc au fait que Joe a été tué et que Ali a la School elle a pu rien faire et bah je veux dire que si Mariana n'a rien fait pour la protéger ou quoi donc c'est d'autres trucs là ce qui fait qu'elle a changé dans le tome 3 et voilà c'est ça qui me déplait énormément beaucoup mais bon c'est quand même une très bonne saga donc celui pour moi est un mec de coup de coeur donc voilà pareil c'est un 5 sur 5 voilà je pense que les deux je fais vraiment comme ça plus mon casse à vous aussi mais je vous fais un bisou et je vous dis à la prochaine fois je vous ai dit